RFM midi 13h, une heure avec, présentée par Bernard Montiel. Chers amis, bonjour, vous avez bien fait de choisir RFM aujourd'hui, j'ai une invitée que vous adorez, que nous adorons tous. Figurez-vous qu'elle est au Théâtre Antoine, je ne serais pas arrivé là, si. C'est une pièce extraordinaire, ce sont des textes. Bonjour Anne Parillot. Bonjour. Ah ce bonjour là de rêve, ça commence bien. Ne commencez pas comme ça avec moi, je vous connais. Alors ces quelques mots anodins, je ne serais pas arrivé là, si, qui posent une question tout de même vertigineuse. Et c'est ça qui est passionnant, parce que vous reprenez des textes, c'est Annie Gaugent, qui avait écrit un bouquin. Gaugent. Oui, qu'est-ce que j'ai dit, Gaugent ? Gaugent. Oui, Gaugent, c'est là où on prend des sandwiches, là, c'est pas ça. Oui, c'est pareil. Il se trouve que ce sont des textes, ce sont des interviews qu'elle a faites, d'ailleurs j'ai lu un peu tout ce qu'elle a, comment elle a vécu ça elle-même, où elle a été obligée du coup de se révéler aussi par rapport aux problèmes que l'on peut avoir. Ce sont 27 femmes qui racontent un peu leur combat dans un univers, il faut quand même le dire, machiste. Et c'est ce qui vous a plu dans cette pièce, Anne Barillot ? Alors c'est pas que ça, parce que c'est vraiment un projet hybride en fait, parce que comme vous le dites, c'est une adaptation d'un livre d'entretien. Et donc c'est pas comme une pièce classique, traditionnelle, avec une narration et avec un personnage auquel on s'accroche. C'est plus particulier que ça, c'est vraiment porter la voix de ces femmes-là. Et c'est comme prolonger en fait leur combat, puisqu'à travers le livre, à travers le spectacle, à chaque fois qu'en fait ces voix qui ont été interviewées peuvent exister sur un autre support, c'est une prolongation de leur lutte en fait. Et cette lutte, elle est, oui, dans différents domaines. Il faut quand même préciser que ce n'est pas toujours à cause d'une problématique, d'un drame, qu'il y a une réussite dans la vie. Dans l'ouvrage, il y a aussi des interviews de femmes qui expliquent que c'est un don qu'elles ont reçu de Dieu, que c'est une éducation pleine d'amour, que c'est une rencontre, être au bon endroit, au bon moment. Donc il y a quand même aussi des éléments positifs et des éléments en dehors des tragédies qui, pour la plupart d'entre elles, sont le cas. Absolument. Anne Parillot, micro de RFM, je ne serais pas arrivé là si Théâtre Antoine, vous êtes deux sur scène, chère Anne, avec Laura Laune également, qui est excellente, je dois dire aussi. On continue d'en parler, bien sûr, on a le plaisir de vous accueillir pendant une petite heure, chère Anne. On se bevoit, c'est bien, non ? Vous aimez quand on se bevoit ? Oui. Oui. Allez, Dépêche Mode, Enjoy the Silence, vous êtes bien sur RFM. Une heure avec Anne Parillot, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Anne Parillot est notre invitée, je ne serais pas là si, au Théâtre Antoine, aux côtés de Laura Laune. Anne Parillot, j'ai été bouleversé par cette pièce qui est vraiment interrogée énormément. Alors, ces jeunes femmes que vous incarnez, ce n'est pas de cette femme, plus ou moins célèbre d'ailleurs, que vous incarnez, se posent les questions, qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a défait, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a orienté, bouleversé, sculpté, qu'est-ce qui m'a propulsé là où je suis aujourd'hui ? C'est ça, c'est important. J'étais très touché par tout ce questionnement. C'était vraiment bouleversant. Et alors, juste un petit rectificatif, elles sont quand même à peu près toutes devenues célèbres, parce que c'est évidemment grâce à la position qu'elles ont acquise, et finalement à la valeur qu'elles ont acquise aussi, qui marque de manière beaucoup plus puissante le fait que rien n'est impossible pour personne. Et c'est aussi des femmes de tous les âges, parce que vous avez dit des jeunes femmes, mais il y a tous les âges en fait, il y en a même une, Françoise Léritier, qui est quelques jours avant sa mort. Donc c'est vraiment des parcours entiers. Et c'est vrai que derrière cette petite phrase, je ne serais pas arrivée là-ci, finalement c'est toute l'histoire de l'existence d'un individu, parce que tous, si on pose cette question-là à qui que ce soit, tout le monde a forcément son scénario personnel de son histoire, qui dira, bah oui, mais moi si j'avais pas eu ci, ou si j'avais pas eu ça, ou si j'étais pas passé ça dans ma vie. Et donc, c'est vraiment une petite phrase essentielle, et finalement extrêmement puissante. Absolument. Ben, cette femme engagée, comme vous dites Anne Pario, debout, leur succès, elles ne le doivent qu'à elles-mêmes en fait. Et c'est ça aussi, c'est ces parcours-là qui sont intéressants, ce cheminement que vous exprimez si bien toutes les deux sur scène. Laura Lone est avec vous, Anne Pario, je le rappelle, au Théâtre Antoine, je ne serais pas arrivé là, si. On poursuit en musique avec Lana Del Rey, Vidéogames. RFM, midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Mais je vais rajouter quelque chose par rapport à ça, si tu veux. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, non, je disais qu'effectivement, c'est aussi des femmes de toutes catégories, et donc, certaines d'entre elles sont des entrepreneuses, certaines d'entre elles sont des artistes, certaines d'entre elles sont des journalistes, certaines d'entre elles, exactement, des autrices, des ingénieurs, et aussi des femmes qui ont participé à l'évolution médicale. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines, et c'est comme si ces personnes-là, finalement, de leur souffrance, avaient besoin de réinventer un monde, quel que soit le domaine, en fait. Il n'y a pas que les artistes qui refabriquent ou réinventent un monde à leur image. Quand on est dans la recherche médicale, on réinvente un monde aussi, pour que ce monde puisse se soigner, puisse se guérir, puisse aller mieux. Quand c'est des entreprises, c'est parfois pour faciliter le quotidien des gens. Et donc, en fait, on s'aperçoit que toutes ces personnalités sont des femmes qui ont cherché, à travers leurs difficultés, à rendre l'existence plus agréable, plus facile et plus engagée pour les autres. Absolument, on entend la Christine and the Queen, que vous interprétez d'ailleurs, que vous dansez sur scène. C'est assez marrant. Et là, vous racontez aussi le parcours de Christine and the Queen, Héloïse, Christine, Chris, Redcar. Parce que la transidentité est évidemment aujourd'hui un vrai questionnement, un vrai sujet. Et derrière la transidentité, c'est toute la liberté, c'est tout le fait d'ouvrir tous les possibles. C'est une vraie question. Donc oui, le panel est extrêmement varié, extrêmement large. Très riche galerie de témoignages, vraiment. D'ailleurs, je citerai tout à l'heure vos derniers commentaires, les toutes dernières phrases que vous citez sur scène, qui sont très intéressantes. Je les ai notées, on va en parler évidemment. Anne Pario est avec vous sur RFM aujourd'hui. Pretend the Brass in a Pocket. Vous êtes bien sur RFM. Je ne serai pas là si actuellement au Théâtre Antoine, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Pario pour vous en ce jour de dimanche sur RFM, aux côtés de Laura Laune qui est avec vous, chère Anne. Je disais que j'ai adoré, parce que ces textes sont formidables, et c'est vrai que ça fait réfléchir. Mais ça doit faire écho à votre vie, parce que moi j'ai lu Le Désabusé, je vous avais reçu pour votre livre, chère Anne. C'est un livre important, je dois dire. Je rappelle Le Désabusé, chez Robert Laffont, qui raconte un peu la relation destructrice entre un homme et une femme, brisée par des traumatismes d'enfance. Et vous évoquez beaucoup cela dans ces textes-là d'Annie Cogent. Non, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à affronter frontalement, sans interface, les combats, les élans. Ça ne veut pas du tout dire que je ne les partage pas. Ça veut juste dire que moi j'ai besoin d'un support artistique, et je pense que c'est là que je m'exprime le mieux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'exprime pas forcément non plus au milieu de toutes les informations que les gens reçoivent. Parce que moi j'ai besoin d'entendre ma propre voix et de réfléchir comment je verbalise sur ces dossiers-là, qui sont des dossiers pour moi que je trouve extrêmement complexes et qui doivent être nuancés. Voilà, on est des êtres humains, complexes, et bien difficiles à analyser dans tous les recoins de nos âmes. J'aime bien quand elle dit ça avec ce petit sourire en coin. Anne Parillot, notre invitée. On la retrouve tout de suite après ça sur RFM. Une heure avec Anne Parillot, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Le plaisir d'accueillir Anne Parillot, Théâtre Antoine, je ne serais pas arrivé là si je vous ai vu en plus tout à fait au début du démarrage de la pièce. Je vous avais envoyé un petit mot d'ailleurs, que vous avez vu tardivement. Le téléphone et vous, ça fait deux. Vous n'aimez pas le téléphone ? Ah si, si. Non, j'ai plus de... Non, alors non, d'accord. Alors je vais expliquer. Je vois les messages au moment où ils sont envoyés. Mais vous ne répondez pas. Je ne répondais pas. D'accord. Je ne réponds pas forcément dans les médias, parce que même pour un message, et le vôtre ne l'était pas, mais même pour un message quotidien, moi j'ai besoin de le faire quand je le sens. Et parfois ça peut prendre une semaine, trois semaines, un mois, mais au moins il a ce sens d'être juste, vrai, et ressenti. Parce qu'il n'est pas dans le devoir, il est dans le désir. C'est vrai. Du mardi au samedi à 19h au Théâtre Antoine jusqu'au 1er juin, et vous espérez qu'il y ait un petit retour à la rentrée, sans doute, parce que vous adorez. Moi j'adorerais. J'adorerais reprendre le spectacle, et j'adorerais le reprendre avec Laura, l'aune, ma partenaire. Je trouvais formidable, Laura. On s'entend vraiment bien, et on pensait qu'on était à l'opposé l'une de l'autre, et finalement on s'est retrouvés dans cette aventure, et c'est une idée formidable de Jean-Marc Dumontaine, nous avoir associés, parce qu'en fait il y a une vraie complétude, il y a un vrai partage, et un vrai respect l'une de l'autre, et dans des univers, des générations, et des expressions artistiques totalement contraires, et totalement différentes, et du coup ça apporte une richesse, et une dynamique, et une énergie au spectacle, et en plus j'aime vraiment travailler avec elle, parce qu'elle est formidable, c'est-à-dire qu'on se soutient l'une de l'autre, chacune donne des idées, qui sont respectées par l'autre, donc j'aimerais vraiment le reprendre avec elle. C'est passionnant vraiment, ça s'appelle Je ne serais pas arrivée là, si au Théâtre Antoine actuellement, Anne Parillot et Laura Lune sur scène, en poursuivre en musique, avec Jack Parapuie, et c'est sur RFM. RFM midi 13h, une heure avec, présenté par Bernard Montiel. Le plaisir de recevoir Anne Parillot, aujourd'hui je ne serais pas arrivée là-ci, au Théâtre Antoine, magnifique texte, Annick Cojan, qui est journaliste au monde, et qui a recueilli des témoignages bouleversants, passionnants, et j'ai adoré Anne, je ne sais pas comment on dit, c'est une pièce, parce qu'on ne fait pas une pièce en fait. Un spectacle. Un spectacle, voilà tout court. Vous savez nous avons une tradition, parce que vous nous avez fait déjà l'amitié de venir dans notre émission, c'est le blind test. Je suis très très mauvaise à ça. Voilà, j'adore quand vous dites ça. Je perds tout. Ça me plaît énormément quand vous dites ça. Allez, on écoute une chanson que Anne a faite. Ah oui. Ça c'est la petite vacherie, c'est pas grave. Ah ça c'est la casserole. Oui. Ah oui, chanson, je ne sais pas, j'avais 20 ans. Bah oui. Je pense. Oui. Voilà, quelqu'un qui croyait en moi, au niveau musical, mais je pense qu'il n'est pas le bon regard. C'est rigolo, vous n'avez fait que ça en chanson en fait. Ah oui, bah oui, j'ai vu que ça n'était pas pour moi. Ah bon ? Non. Bon d'accord. Allez, c'est un petit clin d'œil amusant. Allez, on y va les enfants. Son mêlé de musique contemporaine et arabisante. Ah j'adore. Ça me donne envie de danser. Ah oui, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Le nom, il est indicible. Vous l'avez vous ? Oui, bien sûr que j'ai tout. C'est très compliqué le nom. Pas du tout, c'est quoi c'est ? Bah je ne sais pas, il y a Fuku Dju. Vous disiez Anne, c'est un de ses titres, une musique qu'elle adore, c'est Bivu. Ah bah oui, voilà, Bivu, je savais que y'avait du... Istanbul. Exactement, je l'adore, mais moi je ne connais pas les noms des chansons que j'aime. D'accord, c'est pratique si vous voulez l'acheter ou le mettre. Ah bah je l'ai, ils sont en playlist. D'accord. Allez, un autre titre plus facile. Ah oui, Indochine. À l'origine ? Et après c'était... C'est une reprise épurée du tube d'Indochine, effectivement, au piano, lui, Étienne Santé. Et vous adorez cette chanson que vous trouvez magique. Mais vous vous rappelez le groupe ? Non. Ghostly Kisses. Voilà. Mais ça va, vous avez trouvé. Je les ai reconnues, mais je ne sais pas qui va me dire les noms. C'est d'ailleurs pas bien, c'est pas considéré l'artiste, et ça m'arrivera plus. Mais c'est très bien. Ah bon ? Ça vous arrivera plus ? La prochaine fois que vous reviendrez, vous allez voir. Quand on aime un artiste, il faut connaître son nom. Mais non, c'est pas grave. Attention à la prochaine fois. Mais déjà, on les a diffusés grâce à vous. Ils ne sont pas très connus, il faut dire aussi. Allez, on poursuit en musique avec. Merci d'avoir joué à ce petit jeu, chère Anne Parillot. Sinead O'Connor, Nothing compares to you. C'est sur RFM. Une heure avec Anne Parillot, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Je ne serais pas arrivé là si, au Théâtre Antoine, Anne Parillot. Alors Anne Parillot, je ne serais pas arrivé là si, Anne Parillot. En fait, vous le dites dans la pièce. Exactement. On nous a demandé à Laura et moi-même effectivement de s'exprimer sur cette phrase-là. Une lâcher prise que vous n'aimez pas en général. du tout. Et en fait, en tout cas, en ce qui me concerne, puisque Laura, elle, elle chante une chanson, moi, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai vite compris qu'il fallait être aussi honnête et aussi courageuse et aussi libre, en fait, quelque part, que toutes ces femmes qui, justement, avaient donné leur parole pour faire avancer les choses. Et je ne pouvais pas me permettre, en fait, moi, de tricher ou de dire quelque chose d'anodin ou de quotidien pour ne pas prendre de risques ou pour ne pas parler de moi. Et du coup, effectivement, le petit texte que j'ai écrit, c'est un texte où j'explique que je ne veux pas que je vous le dire, que je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas décidé d'avancer, en boitant, en rampant, à contre-courant, qu'importe, en me jetant passionnément dans le cinéma, le théâtre et l'écriture si je n'avais pas laissé derrière moi une famille destructrice et une enfance chaotique. Et qu'effectivement, la passion de l'art m'a permis de pouvoir me libérer de tout ce qui étouffait la vie en moi et essayer de trouver le bonheur dans les interstices de mes manques, mes non-dits, mes failles et ma mélancolie. C'est très bouleversant ce que vous dites, mais c'est aussi très violent. En tout cas, c'est vrai. On dirait que vous avez l'habitude de la violence autour de vous, en tout cas plus jeune. En tout cas, moi, j'ai la violence en moi. Oui, ça vous l'avez. Je sais comment vous êtes. Je vous connais un peu, Anne, mais vous avez ça. Vous avez toujours ça en vous. D'abord, je vais quand même le dire, vous n'êtes pas sûre de vous du tout. Non. Vous n'aimez pas votre image. Non. Nikita, succès, César, la meilleure actrice et tout. Alors là, genre, après Nikita, j'arrête le cinéma. Oui. Oui, non, mais il n'y a que vous pour dire ça quand même. Oui, mais voilà, c'est quand on ne vous a pas construit la confiance. Voilà, une des lacunes et des failles énormes dans une enfance dysfonctionnelle où une famille, on ne vous reconnaît pas de valeur ou on ne vous soutient pas et vous n'existez pas. Et vous n'avez jamais donné confiance en vous. Et du coup, forcément, vous grandissez avec un manque de confiance terrifiant et handicapant. Mais en même temps, ça m'a donné en compensation une rage, un désir de vie, une hypersensibilité et j'aime ces émotions fortes, ces émotions passionnées et passionnelles parce que c'est celle-là qui m'anime et je pense que j'avais besoin d'être dans ces extrêmes pour compenser des chocs de l'enfance en fait. C'est des... Oui, une balance. Ça vous fait avancer, ça vous a fait avancer aussi. Oui, absolument. Anne Parillot, notre invitée. Merci de votre sincérité, chère Anne. James Brown, I get you, I feel good. LFM midi 13h, une heure avec, présentée par Bernard Montiel. Anne Parillot, notre invitée. J'ai presque envie de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes heureuse, Anne Parillot ? En fait, c'est une question que je ne me pose pas. Ah oui ? Non, je ne me pose pas cette question parce que je pense que c'est pas... Non, parce que un, je n'ai pas la réponse, mais je n'ai pas la réponse ma quête en fait. Ma quête, c'est d'essayer d'abord de découvrir qui je suis, ensuite c'est de l'accepter et ensuite c'est si je peux arriver à l'aimer. Voilà, donc avant le fait de pouvoir être heureuse, il y a un tel parcours. Vous avez peur de vous découvrir vraiment ? Parce que vous êtes toujours dans la retenue, chère Anne. C'est pour ça, ce spectacle. Actuellement, Théâtre Antoine doit vous faire beaucoup de bien. Oui, absolument. Beaucoup de bien. Ça, je vous connais. Mais vraiment, c'est fait pour vous. C'est pour ça que vous êtes excellée avec Laura Lone. Je le rappelle. Ça doit vous faire beaucoup de bien parce que tout ce que vous balancez, tout ce que vous dites, je ne parle pas, ce n'est pas agressif ni rien, au contraire, ce sont des textes bouleversants, c'est très touchant et tout le monde est ému et bouleversé. Ça doit vous rééquilibrer, je trouve. Ça doit vous, je ne sais pas, ça doit vous faire quelque chose. Ça résonne en fait. Il y a forcément quelque chose qui, dans cette résonance, forcément il y a un partage et dans ce partage, voilà, nous on porte leur voix mais en fait, elles nous permettent aussi de glisser nos traumatismes propres et c'est effectivement partir du singulier pour arriver à l'universel et c'est vrai que c'est ça qui s'opère et comme je le disais tout à l'heure, c'était le cas aussi à travers les abusés, c'était mon roman, c'est-à-dire que c'est la chance et le privilège qu'on a de pouvoir avoir ces catharsis, de pouvoir exorciser des choses qui nous animent et qui peuvent être destructrices ou douloureuses et qu'on a cette chance et ce privilège incroyable de pouvoir ou fabriquer avec ou de le partager avec un public ou voilà, de l'exorciser à travers le fait qu'on porte la parole d'un auteur ou là, de ces femmes brillantes et ça, moi, j'en suis reconnaissante à vie. La plupart de ces femmes, d'ailleurs, déclarent avoir été de véritables garçons manqués enfants et vous aussi, vous étiez un garçon manquée ? Moi, je pense que je ne savais pas trop ce que j'étais. Garçon, fille, je ressemblais à un garçon pendant très très longtemps donc effectivement, je me suis vécue dans une androgynie pendant très 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 longtemps et en fait, mais c'est pareil, le genre ne m'intéressait pas en fait mais depuis toute petite, le genre ne m'intéressait pas je ne comprenais pas pourquoi on catégorisait sous ce drapeau-là. Oui, pourquoi une fille devait être comme ça et qu'il jouait à la poupée et le garçon peut-être autre chose. Et en fait, ça s'est vu dans mes rôles parce que pendant très longtemps et même pratiquement tous, ils ne sont pas genrés dans le sens où les rôles que j'ai incarnés ça aurait pu être des garçons, ça ne changeait rien. Ce n'était pas des rôles de femmes, femmes. Alors, il y en a quelques-uns maintenant mais pendant très longtemps, ça a été des rôles, ça n'avait aucune importance. Ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être une femme. La problématique ou le sujet, le thème abordé était valable dans les deux camps. Anne Parillot, micro de RFM. Grand corps malade, Kimber Rose, nos plus belles années. Une heure avec Anne Parillot, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Je ne serais pas arrivé là si, au Théâtre Antoine, Anne Parillot, notre invitée, elle est au Théâtre Antoine, comme je le disais, dans ce spectacle magnifique, mise en scène par Anne Bouvier, que j'adore, que je trouve extraordinaire, qui nous a fait une très jolie mise en scène. Elle est très, très rock. Ah oui, formidable. Anne Bouvier, je voulais qu'on la cite. Ah oui, vraiment. J'adore comment elle nous a dirigés. Je trouve que son spectacle, la façon dont elle l'a mis en scène, et ce n'était pas évident. Elle l'a fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de chic et beaucoup d'élégance. Et en même temps, c'est très mesuré, c'est très respectueux. J'adore travailler avec Anne. En tout cas, Anne Parillot, c'est un bonheur de vous avoir reçu. En tout cas, bravo au Théâtre Antoine. Ce spectacle est magnifique. Je le recommande à tout le monde, aux hommes, aux femmes. C'est vraiment passionnant. Et même aux jeunes gens. Ah oui, bien sûr. Parce que pour la jeune génération, c'est important qu'ils entendent. Absolument, vous êtes aux côtés de l'oralone. Merci beaucoup, Anne Parillot. Merci beaucoup. Merci Bernard.